Les 8 meilleurs trucs maison Corne et pieds secs, les 8 meilleurs trucs maison Ces 8 trucs maison dont vous avez déjà tous les ingrédients vous débarrasseront de la corne, de vos corps et du rillon sur les pieds et les mains. Corne et pieds secs, essayez l'huile de ricin et le vinaigre de cidre. . Remplissez une bassine d'eau chaude et savonneuse, ajoutez 250 ml, 1 tasse, de vinaigre de cidre, puis laissez-y tremper vos pieds 15 minutes. La corne et les du rillon devraient ensuite être assez mous pour être enlevés à la pierre ponce. . . Pour la corne, tamponnez-les un peu d'huile de ricin après avoir fait tremper vos pieds. Vous devriez pouvoir les détacher facilement après 10 jours de ce traitement. . Vitamine E ou A. Avant d'aller vous coucher, crevez avec une aiguille une capsule de vitamine E ou A, et frottez la corne avec cette huile. . Après avoir laissé l'huile agir quelques minutes, enfilez une chaussette de coton blanc et allez vous coucher. . Répétez tous les soirs jusqu'à ce que la corne soit partie. . . Avant de vous coucher, coupez une peau de citron d'environ 2,5 cm , de long et de la largeur de votre orteil. Appliquez la partie blanche du zeste sur la corne et mettez-y un pansement pour l'empêcher de bouger. . . Enfilez une chaussette de coton blanc pour la nuit. Continuez tous les soirs jusqu'à ce que la corne disparaisse. . . . . . Dans un bocal de verre, versez du vinaigre sur une tranche d'oignon blanc. Laissez ce contenant à la température de la pièce durant une journée, puis couvrez la corne avec l'oignon au moment d'aller vous coucher. . 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 Coupez d'un sac en plastique, puis enfilez une chaussette de coton. La corne ou le durillon sous vos pieds devrait avoir disparu le matin. Pour les corps sur les orteils, collez autour du corps un pansement non médicamenteux en forme de eau pour les corps. Appliquez sur le corps un tampon de coton imbibé de quelques gouttes d'huile de ricin. Couvrez avec un pansement pour l'empêcher de bouger. Portez de vieilles chaussettes au cas où l'huile passerait à travers. Aspirine. Écrasez 5 ou 6 comprimés d'aspirine non enrobée et mélangez la poudre dans de l'eau et du vinaigre de cidre à part égale. Une fois que vous en avez ajouté assez pour former une pâte, frottez-la sur la corne ou le durillon. Appliquez un pansement pour maintenir la pâte. Après une dizaine de minutes, la calosité devrait avoir suffisamment ramollie pour que vous puissiez l'enlever à la pierre ponce. Pour la corne et les durillons, vous pouvez aussi jeter une poignée de sel d'Epsom dans une bassine d'eau chaude, et laissez-y tremper vos pieds une dizaine de minutes. Une fois que les peaux mortes ont ramollie, utilisez une lime à cale ou une pierre ponce pour en enlever les couches supérieures. Continuez à râper ainsi votre durillon un peu chaque jour, après un bain de pied ou une douche. Cela pourrait prendre quelques semaines, mais tenter de l'enlever en une seule fois pourrait aggraver le durillon si vous poncez trop profondément. Sous-titrage ST' 501